Alors, Melker Watley, est-ce que se poser comme ce soir des questions sur l'origine de la crise, la gestion de la crise, le modèle de capitalisme de demain, ça vous donnerait envie d'être à nouveau étudiant ou vous vous dites chouette, j'ai déjà passé ce cap, je n'aurai plus à étudier ça ? Je dirais que ça me donne envie d'être étudiant, mais peut-être pour d'autres raisons que le débat de ce soir. C'est vrai qu'on regarde tous ces bonnes années d'études avec la partie études, mais avec tout ce qui va avec, avec un petit brin de nostalgie. En même temps, c'est vrai que c'est agréable d'avoir ces débats-là, de se reposer les questions sans être continuellement braqué sur le quotidien, sur la gestion. Et c'est vrai que d'avoir cette capacité d'avoir du recul, de se poser des questions qui n'ont peut-être pas de sens au départ et puis de se les reposer après, ça fait de temps en temps envie, surtout quand on est au quotidien comme ça dans la gestion journalière. Alors, quant au quotidien, on a à gérer non seulement et la crise et le budget, que l'on doit présenter ce qu'on appelle des budgets de crise. Est-ce qu'on se dit, au secours, j'ai envie de vacances aux Bermudes ? Je ne sais pas si les Bermudes, en fonction de la crise et en fonction des discussions sur les paradis fiscaux que nous avons eues, c'est le meilleur endroit. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a envie de souffler. Maintenant, c'est vrai qu'on doit toujours apprendre de ces situations de crise. Je crois que les trois intervenants qui étaient là aujourd'hui ont été aussi, je dirais, surpris, estomaqués de l'ampleur de la crise, de la vitesse, de la rapidité avec laquelle elle est arrivée. Des réactions qu'on a dû trouver sous Hygénéris. On a dû vraiment trouver des solutions qui s'appliquaient à la situation de crise, qui n'avait jamais été prévue, qui n'était dans aucun manuel. C'est vrai qu'on apprend aussi beaucoup de ces moments-là. On n'a pas envie de les revivre parce qu'ils sont de temps en temps un peu tellement intenses qu'on n'a pas envie de les revivre. Mais on doit en apprendre et on doit vraiment se permettre d'avoir ces moments de réflexion pour avancer et pour se dire qu'est-ce qu'on peut changer, améliorer, perfectionner pour qu'on ne se retrouve plus dans la situation dans laquelle on était il y a à peu près un an. Après une grosse année de crise et sans reprendre les bons vieux poncifs de la gauche militante ou du gauchisme militant, est-ce que l'on fait le constat aujourd'hui dans votre situation que le véritable gouvernement mondial est le gouvernement des financiers et pas du tout le gouvernement des politiques ? Je pense qu'effectivement on a été tous impressionnés à un moment de l'impact du monde financier sur non seulement la finance et puis l'économie et puis l'emploi et puis surtout des mécanismes qu'on avait mis en place. Heureusement, ça nous apprend aussi que dans un pays comme la Belgique, nos systèmes, je dirais, ou les stabilisateurs automatiques peuvent être utilisés, des systèmes relativement bien organisés pouvaient essayer de faire un peu ce matelas. Je dirais, oui, c'est ça, ce matelas par rapport à la crise qui était terriblement profonde. Mais en même temps, ça nous apprend aussi qu'on doit apprendre de cela et quand je vois que le G20 prend un peu plus de place, qu'on se rend compte qu'au niveau des gouvernements des différents États, au niveau de l'Union européenne, on a envie d'être plus présent pour se dire que le monde financier et surtout l'aspect spéculatif financier qui a pris le pas, ce n'est pas acceptable. On doit retrouver un lien entre les finances et l'économie. On doit se dire que quand on utilise nos ressources, ça doit se faire de manière durable. En pensant à demain, c'est ce qui a été dit aussi dans les discours aujourd'hui, tous ces éléments-là, ils doivent être présents et ce n'est pas uniquement l'appât du gain rapide, purement financier, non basé sur une réalité économique. Ça, ce n'est pas acceptable. Ça ne tient qu'un temps et en plus, quand on se réveille, la crise est d'autant plus importante. Alors, je pense que c'est vraiment ça qu'on doit comprendre aujourd'hui. Si vous aviez eu un rêve ce soir, vous auriez préféré être le président de la BEI, le ministre des Finances ou le gouverneur de la Banque Centrale ? En tout cas, aucun des trois il y a un an, parce qu'ils ont tous été dans une situation difficile. Non, je n'ai pas vraiment de rêve par rapport à ça. Je pense qu'ils étaient tous les trois très complémentaires, aussi de tendances politiques différentes. Mais je pense qu'on doit vraiment se nourrir de ces différents points de vue, de ces différents discours. Mais en même temps, je pense que j'ai vraiment apprécié la manière avec laquelle ils sont venus tous les trois ici. Ils avaient envie de construire, ils avaient envie de donner leurs sentiments personnels. Et je crois qu'on apprend vraiment de ce type de soirée. et je pense qu'on apprécié la manière dont on est en train de se déroule. Sous-titrage FR ?